Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage de fête alors vous voyez pas de paillettes ni rien, c'est juste que j'avais envie de faire un maquillage un peu plus sombre je suis désolée je perds ma voix, je pense que je vais bientôt être malade donc j'avais envie de faire un maquillage un peu plus sombre, un peu plus smoky donc non il n'y a pas de paillettes mais ça peut aussi être un maquillage de soirée donc un maquillage de fête après si vous cherchez les paillettes ce sera peut-être pas un maquillage pour vous mais moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup et que je suis sûre que je vais porter ce jour là donc je pense plus pour nouvel an que pour noël mais bon après à vous de voir, à vous de jouer et à vous de voir si vous allez aimer le reste du tuto alors je me suis servi de cette petite palette là, donc c'est une palette de chez I Love Makeup c'est la Naked Chocolate que j'avais reçu dans le swap avec Sarah mais ça qui est comme ceci et je me suis servi de trois phares, donc je me suis servi de celui-ci qui a un marron un peu irisé la touche lumière et le bordeaux qui est juste ici et j'aime beaucoup 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 ce maquillage là pour le rouge à lèvres j'ai mis le film noir de chez MAC qui est un rouge à lèvres assez sombre, assez dark mais que j'adore vraiment mais vous pouvez très bien opter pour quelque chose de plus nude à vous de voir, ce que vous préférez et puis voilà je vous laisse avec un aperçu du maquillage et puis avec la suite du tuto si jamais ça vous intéresse et moi je vous dis à bientôt donc je vais prendre un pinceau plat et le phare celui-ci donc de la palette Naked Chocolate de I Love Makeup hop c'est celui-là et je le mets tout simplement sur toute ma paupière mobile donc c'est vraiment un maquillage très très simple vraiment 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 très simple donc si vous avez remarqué moi j'ai pas mis de base parce que sur moi tout tient très bien franchement j'ai pas à me plaindre au niveau des phares sincèrement j'ai jamais vraiment besoin de mettre de base par contre si vous avez besoin d'en mettre une n'oubliez pas de la mettre évidemment donc voilà j'y vais en tapotant pour éviter au maximum les chutes même si ça en fait quand même quelques-unes mais je vais les retirer juste après et voilà j'en mets vraiment bien sur toute ma paupière mobile j'espère qu'on voit bien ce que je fais et que je suis pas en train de cacher tout ça mais bon jusque là il n'y a rien de compliqué voilà j'en ai vraiment mis sur toute ma paupière mobile et je vais juste prendre un gros pinceau pour hop retirer les petites chutes qu'il y a pu y avoir et après je vais prendre un pinceau comme ceci j'espère qu'on voit bien un pinceau comme ceci qui est un peu boule et qui va bien me servir à faire les contours de maquillage je vais prendre ce phare qui est un peu un bordeaux prune super joli franchement il est vraiment 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 beau j'essaye de voir en même temps de vous montrer bien hop je vais venir le placer juste au contour du maquillage donc rien de plus facile je fais juste le contour et avant de continuer je vais prendre un petit pinceau qui est comme ceci qui est court c'est un pinceau plat mais court je vais prendre le premier phare de tout à l'heure donc le marron un peu irisé et je vais venir le mettre hop sous ma sur mon rat de cil inférieur le maquillage est déjà bientôt fini en fait c'est vraiment 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 très simple voilà et je raccorde avec le maquillage du haut ensuite je reprends le bordeaux et je fais la même chose juste dessous pour un petit peu fumer je contrôle si tout va bien parce qu'en fait quand je me maquille comme ça je vois à moitié ce que je fais donc il faut que je le lève un peu mais quand je le lève je sais pas si vous voyez et donc ici en regardant je me rends compte que j'ai pas été assez loin avec mon marron de tout à l'heure ici puisque comme je vous dis quand je suis comme ça pour vous montrer je vois à moitié ce que je fais voilà et ensuite je prends un pinceau propre et je viens estomper mon bordeaux sur la paupière fixe donc je fais des petits mouvements de va et vient des petits mouvements pardon circulaires mais vraiment très très léger j'appuie pas mon pinceau j'y vais tout doucement pour pas parce que si vous y allez trop fort vous allez vraiment faire enfin vous allez plaquer le pigment sur votre paupière et après vous allez plus pouvoir l'estomper donc j'effleure vraiment à peine pour estomper ensuite comme je vous disais c'est déjà bientôt fini je prends un autre pinceau un peu fluffy et je vais prendre une touche lumière donc je vais prendre celle-ci et je le mets sous le sourcil là on voit rien du tout Morgane voilà et alors ce que j'aime bien faire une fois que j'ai mis ma touche lumière c'est reprendre mon pinceau donc avec le bordeaux et sans rajouter de matière vraiment une fois encore contourné pour améliorer encore le dégradé on va dire je réintensifie un peu l'estompage sans remettre de matière je reprends mon pinceau estompeur pour encore une fois estomper donc voilà c'est ce qu'on passe le plus de temps à faire quand on se maquille c'est estomper tout ça pour ça c'est fini je vais juste reprendre mon pinceau plat que j'ai perdu non il est là et remettre un tout petit peu de marron sur la paupière mobile au cas où il se serait un petit peu atténué quand on est passé à l'estompage quoi et ben voilà c'est terminé il ne reste plus qu'à mettre oups il ne reste plus qu'à mettre du mascara et donc moi j'ai opté pour celui-ci c'est le volume million de cils Feline de chez L'Oréal que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça et que j'aime bien je vous avais parlé la dernière fois que j'avais une galère avec mes cils qu'il n'y avait aucun mascara qui arrivait à me les séparer et à me les allonger alors celui-là il arrive très bien franchement je suis contente par contre son défaut et qui me dérange quand même un petit peu c'est qu'une fois ça qu'il cartonne un petit peu les cils et du coup c'est un peu ennuyant donc voilà je voulais quand même le préciser au cas où certaines d'entre vous n'aiment pas ça c'est un bon mascara mais si vous n'avez pas l'effet un peu cartonné sur les ongles n'importe quoi sur les cils il vaut mieux éviter parce que lui le fait malheureusement voilà bon je vais continuer de mettre mon mascara hors caméra parce que là j'ai un peu l'air bête et en plus je galère voilà voilà donc pour le rouge à lèvres moi personnellement je vais mettre un rouge à lèvres extrêmement foncé mais vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous n'aimez pas vous pouvez très bien mettre un petit nude ou ouais moi je dirais un nude ou un petit bordeaux un petit peu pour aller avec le fard qu'on a mis un petit peu au dessus du creux mais moi j'ai décidé de mettre un marron puisque je viens de l'avoir pour mon anniversaire donc c'est le film noir de chez MAC et c'est la toute première fois que je vais le mettre donc let's go et donc voilà pour le rouge à lèvres donc le film noir de chez MAC je le trouve magnifique après je sais que ça va sûrement pas plaire à tout le monde mais moi c'est vraiment quelque chose que j'adore je le trouve très très beau et en plus je trouve qu'il s'associe vraiment très bien avec ce maquillage donc voilà pour ce petit maquillage de fête là j'espère que ça vous plaira c'est pas un truc avec plein de paillettes et plein de trucs c'est un truc un peu un peu dark un peu sombre mais moi j'aime beaucoup et je pense vraiment que c'est ce maquillage là que je vais faire pour les fêtes parce que j'aime vraiment 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 beaucoup par contre j'ai pas mis d'highlighter je vais en mettre tout de suite et en finissant de vous parler parce que ça sert à rien d'épiloguer pendant 3000 ans franchement moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires franchement si vous préférez mettre un maquillage avec des paillettes et tout ça moi aussi j'aime beaucoup mais cette année j'ai envie d'un truc un peu sombre je trouve ça vraiment très très joli et en plus j'avais vraiment envie de mettre ce nouveau rouge à lèvres et je trouve que le maquillage s'associe parfaitement avec ce rouge à lèvres là cette tête là elle coûte pas cher du tout donc franchement on peut vraiment faire des super make-up avec des fards qui coûtent pas cher et puis voilà n'hésitez pas à me dire aussi si vous vous préférez ce maquillage avec le rouge à lèvres que j'ai mis ou par exemple un nude ça aurait pu être très très joli aussi je pense mais voilà j'avais envie de mettre celui là je vais m'arrêter de parler maintenant j'espère vraiment vraiment que ça vous aura plu ce petit maquillage de fait je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye merci Sous-titrage ST' 501